Pas forcément de revanche, mais j'avais à cœur de me rattraper par rapport à ma dernière prestation ici. Je voulais montrer un autre visage, essayer d'être performant et décisif pour l'équipe. Après, ce qui m'importe le plus, c'est la victoire. Je pense qu'avec l'état d'esprit qu'on a montré aujourd'hui, on peut faire de belles choses dans ce championnat. On a pas mal travaillé les coups de pied arrêtés cette semaine, parce que c'est une équipe qui prenait beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, notamment du fait qu'ils défendaient en zone. On y met un super ballon et moi, j'ai la réussite. Je suis un peu en reculant, donc pour moi, c'est plus facile de la mettre un peu lobée de ce côté-là. Et puis elle va en lucarne, donc tant mieux. Forcément, l'effet de jeu était favorable. Quand on fait une bonne entame de matchs, qu'on arrive à la concrétiser, qui en plus de ça, ils prennent un rouge au bout de 20 minutes, forcément, c'est sûr que tous les signaux étaient au vert pour nous. Oui, 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 c'était des petites crampes qui m'ont un peu empêché d'aller plus loin dans ce match. Et puis il y a encore un match qui arrive mercredi, donc il faut vite récupérer et essayer d'être le plus en forme possible pour mercredi. Le contenu n'était pas parfait, mais c'est très difficile d'avoir beaucoup de confiance techniquement et avec le ballon quand on sort de trois grosses défaites. Donc ça, ce n'était pas évident. Par contre, je suis très, très satisfait de l'état d'esprit. Et quand je parle d'état d'esprit, vous m'entendez souvent parler de... C'est ce qui nous a permis de nous maintenir la saison dernière. Et voilà, on le construit. Je le construis avec cette équipe, avec ces nouveaux joueurs. Et quand je dis très satisfait, c'est qu'aujourd'hui, il y avait des joueurs qui se sont battus. Tout n'était pas parfait, mais ils se sont battus. Ils ont appliqué ou fait le maximum pour appliquer ce que je leur demandais par rapport à ce match-là. Et le banc, encore une fois, c'est un groupe. Le banc a beaucoup apporté à l'équipe. Et ça montre un peu l'état d'esprit général dont certains pouvaient douter. Moi, je n'en doutais pas. Et ils l'ont montré aujourd'hui sur le terrain. Le deuxième but, c'est Wilson qui est au Daubert, qui est au départ. Et Mama Baldé qui est à la finition. Le troisième, c'est Yadé qui est à la passe et au Daubert, qui est à la finition. Xavier est rentré, a été intéressant. Tristan est rentré, a été intéressant. Et surtout, ils ont été dans l'état d'esprit. Voilà, c'était... Bien entendu, je sais qu'on était à 11 contre 10. Mais même à 11 contre 11, c'était très cohérent ce que l'on faisait sur ce match. Mais voilà, on n'était pas dans une situation où ça allait être facile. Ça allait être... Voilà, la confiance, elle doit revenir petit à petit. L'état d'esprit était là. C'est ce qui m'a le plus plu. J'ai vu que certains étaient surpris ou pouvaient être surpris. Pourquoi Renaud Ripard joue ? Voilà, ceux-là ne voient pas les entraînements. Ceux-là ne connaissent pas le joueur. Il n'a pas été bon sur ses premiers matchs. Et il a su se remettre en question. Il a su réagir. Et quand je parle d'état d'esprit, lui, c'était le premier à l'entraînement. Toute la semaine, c'était le premier. Sur le terrain aussi, il sort avec des crampes. Ce n'est pas anodin. Donc, il a montré aussi ce que j'attends de lui. Et en premier lieu, cet état d'esprit qui va être essentiel dans les prochaines rencontres. Sous-titrage ST' 501